C'est sûrement l'un des meilleurs animes de la saison J'avais attendu que la plupart des épisodes sortent pour vous en parler Une romance bien originale Qui risque de te plaire, crois-moi En plus de son animation qui est quand même pas mal originale Que demander de plus ? Mes amis par exemple ? Fallait pas répondre là On va parler de Call of the Night Et j'ai hâte de commencer là Comme d'hab le petit like c'était aimé ça fait plaisir et ça aide beaucoup Ton objectif encore une fois c'est les 7000 Je compte sur toi Et même en commentaire pour toi quel est le personnage principal Qui est la plus grande et pleureuse dans les animes En vrai c'est intéressant Bref on est là pour l'anime Francis balance moi ce petit générique Et surtout me coup pas la pa- Bref Call of the Night c'est un anime que j'avais parlé avant même qu'il sorte Je vous avais conseillé de le suivre de très près De giga près Ah non j'étais pas obligé de me rapprocher moi-même Parce qu'il s'annonçait déjà quand même pas mal Au vu de l'animation Mais alors cet anime ça parle de quoi ? Non c'est l'aventure de Kuyamori C'est un collégien plutôt banal et bon à l'école Sauf qu'un jour coup de tête Il arrête l'école et commence à sortir la nuit Mais là c'est surtout pour contrer un gros problème C'est qu'il a du mal à dormir Heureusement pour lui un jour Enfin dans la nuit Il va rencontrer Nazuna Une fille qui va lui expliquer pourquoi il a du mal à dormir Qu'elle aurait même des solutions pour régler ça C'est pourquoi elle va l'inviter à venir chez elle Pour qu'il puisse dormir tranquillement Pendant qu'elle tente de lui sucer le sang Ouais tu t'attendais à quoi là ? Il va se rendre compte du coup bah qu'en fait c'était une vampire Ça va pas le choquer tant que ça Parce qu'il aura un nouvel objectif du coup Devenir lui-même un vampire Mais pour se faire rien de bien compliqué Faut juste qu'il tombe amoureux de la fille Et que la fille le... Non on va pas utiliser ce mot là Parce que c'est gênant un peu Qu'elle le mordre et qu'elle mange son sang quoi C'est le plus simple A quoi va ressembler sa nouvelle vie Arrivera-t-il à profiter de la vie dans la nuit ? Tout ça vous le savez que si vous avez vu Call of the Night Avant de vous parler de mon nez qui fait la taille d'une montagne Il y a un opening Attends Francis on parle pas de ça aujourd'hui hein Du titre d'Aton chanté par Creepy Nuts On a là un opening qui au niveau de l'audio enjaille de ouf Carrément j'ai commencé à danser au travail alors que j'étais en réunion Et ça juste parce que j'avais la musique dans la tête Sinon au niveau de l'audio ça va c'est sympathique Un peu d'extrait anime pour présenter les personnages Mais avec une mise en scène réussite Personnellement moi je vous le conseille Pourquoi alors faut suivre cet anime et pourquoi il est aussi bien ? Faut savoir que la première chose que j'ai parlé dans cette vidéo Et la première chose qui choque en général c'est l'animation Et ça c'est compréhensible parce qu'elle est vraiment originale L'histoire se passe globalement dans la nuit Et nous parle de l'effet de liberté qu'on ressent quand on se balade dans la nuit Avec les lumières de la ville etc Donc il fallait bien qu'ils arrivent à jouer dessus Ils ont rendu la lumière de la nuit présente Avec une couleur violette ce genre de truc C'est osé mais je n'ai jamais vu un jeu de lumière dans les animes aussi bien réalisé Et là je dis des termes Ça nous plonge à 100% dans la nuit tout en restant éclairé C'est du génie Mais c'est pas non plus pour ça que vous allez surkiffer cet anime C'était juste une parenthèse parce que c'est la première chose qu'on voit Cet anime est un peu lent à commencer Et ça c'est parce qu'on commence dans les pensées du personnage principal Ça nous permet de comprendre comment il est arrivé là Pourquoi il a arrêté l'école Pourquoi il baroue tard le soir Pourquoi la vie Pourquoi la mort Quel est le sens de la vie Le bonheur est-il simplement un plus chimique dans le cerveau Ou quelque chose de plus Ah excusez moi je me suis emporté là C'est une sorte de présentation de personnage Juste avant sa rencontre Qui va totalement changer sa vie Surtout quand il va apprendre que pour devenir un vampire Il faut tomber amoureux d'un vampire qui te mord Ça va créer cet anime romance Car il va vouloir se forcer à tomber amoureux de la fille du coup Pour devenir un vampire Mais le problème c'est que lui en fait il est jamais tombé amoureux Il sait même pas ce que c'est Et la fille a un problème C'est qu'elle est trop timide de parler d'amour Dès que ça parle de ça elle est toute rouge Elle arrive plus à parler Alors comment faire dans cette situation Une romance assez enfantin Qui au cours de l'anime évolue assez bien C'est d'ailleurs pour moi un point fort Où personnellement nous on suit l'aventure du perso principal Donc on sait ce qu'il pense Et comme lui on apprend à découvrir l'univers de la fille Qu'est-ce que fait un vampire de ses journées ? Bah rien Heureusement qu'elle a quelques petits trucs Sinon l'anime serait ennuyant Elle joue à des jeux Elle sort la nuit Elle a une personnalité un peu originale Elle chie Elle pisse Mange ses crottes de nez Et se lave une fois par mois Exactement comme tout le monde Non En tout cas elle est fort intéressante Faut bien que ça soit le cas Parce qu'en 5 épisodes on voit elle et le mec Et c'est presque tout Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnages On dirait mes amis Facebook D'ailleurs les autres personnages commencent à arriver vers l'épisode 6 ou 7 Je sais plus trop Je vais pas vous dire pourquoi Parce que sinon ce phare serait trop puissant Et ça vous spoilerait C'est d'ailleurs dans cet épisode Où il y a une petite déception pour moi Mon côté bien weeb Aurait peut-être aimé qu'il y aurait un peu d'action On va pas se mentir Ceux qui me disent Ouais il y a un combat par-ci par-là Oui il y en a Mais c'était tellement stylé Que j'aurais voulu en voir plus Mais en contrepartie Ça nous montre une nouvelle facette des vampires Parce que souvent les vampires c'est les méchants C'est toujours la même morale Dans celui-là ça a l'air d'être différent Parce qu'ils ont l'air gentils Ils sont pas là à tuer les humains pour rien Ils se nourrissent juste d'eux Sauf si l'humain connait les vampires Et il devient un problème pour eux Où mourir Personnellement mon choix il est vite fait Dites moi ce que vous aurez choisi en commentaire Mais il n'y a pas de suspense Mourir En vrai on serait tous tombés amoureux comme il faut La principale intrigue c'est quand même la liberté de la nuit Enfin c'est ce qu'on croyait Parce que finalement bah au bout de l'épisode 2 c'est plus le cas Ça revient par la suite surtout comme une valeur Qu'il a réussi à acquérir et qui veut transmettre aux autres Qu'il faut pas qu'on reste renfermé dans quelque chose qu'on n'aime pas Un quotidien qu'on n'aime pas Parce que c'est pas ça la liberté Et le One Piece existe Bon ça il l'a peut-être pas dit Du coup le peu de personnages qui va interagir avec le perso principal Vont découvrir son quotidien en tant qu'homme libre Pour faire changer leur perception du leur Comme tous les animes il y a de l'humour Des blagues un peu olé olé Surtout dû à la fille qui est très extravertie Seulement quand on parle pas d'amour Personnellement ça m'a pas fait beaucoup rire Entre ça et le perso principal qui est gêné Qui fait genre un effet comique On rigole encore moins que devant un spectacle de Norman Call of the Night il touche pour genre Comédie fantastique, psychologique, roman, shonen, slice of life et surnaturel Et pour thème adolescence, amour, quotidien et vampire Il est dispo sur ADN Il faut vraiment que tu fonces le regarder Comme d'hab le petit lax t'a aimé ça fait plaisir et ça aide beaucoup Ton objectif c'était les 7000 Et mets moi en commentaire quel est le perso principal la plus pleurnicheuse Et me citez pas parce que je vais le prendre mal On se retrouve dimanche prochain comme d'hab C'était Rochmonga allez ciao bye bye